Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des inscriptions qu'il y a écrites sur les objectifs. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle veut dire ? A quoi elles servent ? C'est parti ! Alors les inscriptions qui sont sur les objectifs. Donc déjà dans un premier temps je tiens à préciser que moi je vais parler de la marque Fujifilm parce que je suis équipé chez Fujifilm. Mais ça va être la même chose si vous êtes chez Canon, Nikon, Sony, Panasonic. Voilà ça va être des choses similaires sauf qu'il y aura des abréviations qui sont peut-être différentes chez une autre marque. Mais bon là je le préciserai. Donc déjà dans un premier temps je vais prendre par exemple 10-24. Donc déjà 10-24 mm, un objectif 10-24 mm ça veut dire que le centre du foyer optique, là où se croisent les rayons lumineux, correspond à une distance de 10 mm entre le capteur et le centre, le centre où les rayons se croisent. D'accord ? Donc là entre 10 et 24, donc à 10 mm, donc là je peux zoomer à 24. Donc moi je vais vous parler de cet objectif là, après je vais vous détailler les autres aussi également. Donc 10-24, donc quand on voit le 10-24 mm à l'intérieur de l'objectif, ça correspond à sa distance focale. Donc à son angle de cadrage, ses possibilités de zoom. Donc voilà. Donc ensuite vous avez le chiffre 1. Souvent vous avez le chiffre 1, deux points et une valeur. Donc ça c'est un objectif qui ouvre à f4. Donc du coup, le 1, en fait le 1 remplace l'appellation f, donc c'est les constructeurs qui utilisent cette appellation. Au lieu de commencer par f sur l'objectif, les constructeurs commencent par 1. Mais ça veut dire la même chose. Donc du coup là pour le 10-24, le 1 représente le f, et le 4 l'ouverture 4. Donc ça veut dire que cet objectif peut ouvrir à f4. Ensuite, à côté de ça, on a un petit sigle. Donc là c'est typique pour Fujifilm. Le petit sigle R. R, ça veut dire qu'il est doté d'une bague ring. Donc du coup, une bague réglable pour régler l'ouverture du diaphragme. Mais ça, c'est par rapport à Fujifilm. Donc ici vous avez aussi deux boutons en plus. Donc là c'est le bouton de stabilisation pour activer et désactiver. Et là c'est le bouton de diaphragme. Donc soit diaphragme automatique, ça veut dire le mode semi-automatique. Priorité, vous passez en priorité vitesse, vous laissez l'objectif utiliser le mode priorité ouvert. Enfin, vous laissez l'objectif utiliser l'ouverture qui trouve la meilleure. D'accord ? Donc là c'est en automatique. Si vous voulez l'ouverture du diaphragme manuel, donc il faut sélectionner ici. Donc quand vous sélectionnez ici, vous pouvez choisir le diaphragme manuellement. Donc F4, F5, F6, F8, F11. Voilà. Ensuite, on a OIS. OIS, chez Fujifilm, ça veut dire stabiliser. Donc chez d'autres marques, vous allez avoir une appellation comme par exemple Canon, ça va être IS. Je connais bien Canon parce que j'ai été équipé chez eux auparavant. Donc Canon, ça va être IS. Donc du coup, ça va indiquer que cet objectif est stabilisé. Donc là, dans mon cas, dans ce 10-24, j'ai un 10-24 qui ouvre à F4 avec une bague de réglage de diaphragme typique à Fujifilm. Et stabilisé. Donc avec OIS comme appellation pour cet objectif. Ensuite, il y a aussi un rond. On voit un rond qui est barré, qui signifie diamètre. Donc ça veut dire que là, pour le 10-24, j'ai un 72 à côté de ce rond barré qui m'indique le diamètre. Donc ça veut dire que le diamètre de filtre de cet objectif correspond à 72 mm. Donc du coup, si j'ai besoin d'un filtre protecteur pour cet objectif, ou si j'ai besoin d'un filtre ND qui se visse dessus, je vais choisir un 72 mm pour cet objectif-là. Donc j'ai pris les filtres Oya Pro 1D Digital. Donc du coup, à 72 mm. Et c'est la gamme MC Protecteur. Je choisis toujours cette gamme de filtres parce que c'est une gamme qui n'est pas très très chère non plus. Et je me suis rendu compte qu'ils sont ultra transparents et ultra qualitatifs. Donc j'ai équipé tous les objectifs onéreux de ce filtre-là. Et franchement, ça fait super bien le boulot. J'ai remarqué aucune différence de qualité d'image avec et sans filtre. Donc voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire de celui-là. Après, on a d'autres appellations aussi pour cet objectif indice 24. On a Super EBC XF. XF, ça fait partie de la gamme professionnelle des objectifs chez Fujifilm. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour celui-là. Donc après, évidemment, si je prends un autre objectif. Donc là, par exemple, j'ai le 35 mm chez Fujifilm. 35 mm, donc en focale. J'ai l'appellation 1, donc qui veut dire F, donc pour les constructeurs. 1, 2.1.4. Ça veut dire que cet objectif-là ouvre à 1.4. Voilà. À côté de ça, il y a le diamètre 52, donc le rond barré, 52 mm. Donc du coup, je peux lui mettre un filtre de 52 mm. Donc ça peut être filtre protecteur, UV, polarisant, ND, comme l'autre objectif. Donc c'est exactement pareil. Je lui ai mis exactement le même filtre que j'ai sur le 10-24. Donc à savoir le Oya Pro 1D, le MC protecteur. Donc filtre ultra, enfin moi je le trouve très très bon. Ultra transparent. Aucune différence avec ou sans filtre. Donc voilà. Donc aussi, ça c'est un ancien objectif. Donc c'est un ancien objectif qui date je crois de 2013. Sur les objectifs plus récents, il y a plus d'appellations aussi. Normalement là, il aurait dû avoir l'appellation R pour Ring. Et je pense que c'est les nouvelles appellations de Fujifilm. Donc du coup, cet objectif est aussi doté d'un réglage du diaphragme. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas marqué le R ici. Bon, cet objectif est un peu ancien aussi. Donc ça doit expliquer pourquoi ça. Sinon, le 56 mm F1. F1.2, on a toujours le XF pour qualité professionnelle. On a donc le chiffre 1, toujours le chiffre 1 avec 2.1.2. Donc ça veut dire que cet objectif ouvre à 1.2. On a l'appellation Ring. Donc pareil, avec la bague de diaphragme. Donc là, la bague de diaphragme sur l'objectif directement pour régler le diaphragme. On a le rond de diamètre qui signifie 72. Donc du coup, je peux mettre un filtre sur cet objectif de 62 mm. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai protégé par le filtre Oya Pro 1D MC Protector. Donc qui est très bon. Donc voilà. Sinon, je n'ai pas précisé pour le 35 mm. C'est aussi un objectif XF de qualité professionnelle. Il n'est pas marqué parce que ce ne sont pas les mêmes appellations quand l'objectif était sorti que les objectifs qui sont plus récents. Mais ça fait partie de la gamme professionnelle XF. Donc des objectifs très qualitatifs. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ces objectifs. J'ai aussi là le 27 mm monté sur le Fujifilm X-H1. Donc j'ai 27 mm qui correspond à f 2.8 en ouverture. Donc on a le 1 2. Donc l'appellation Constructor 2.8. On a le diamètre 39 mm. Donc du coup, je peux monter des fils de 39 mm dessus. Et c'est un objectif aussi XF. Donc du coup, XF, gamme professionnelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ces inscriptions sur les objectifs. Donc du coup, vous voyez souvent, que ce soit chez Canon, Nikon, etc. Sony, Panasonic, toutes les marques. Vous avez toujours des appellations qui sont sur les objectifs. Et qui signifient des choses pour être utiles. Donc voilà, vous avez le diamètre. Vous avez la présentation de l'objectif. Ce qu'il fait en fait. Tout simplement. Il y a une appellation aussi chez Fujifilm qui s'appelle WR. Qui veut dire Weather Resist. Donc ça veut dire qu'il est tropicalisé. Tout simplement. L'objectif est tropicalisé, résistant aux intempéries. A plus ou moins des degrés de chaleur. Et des degrés quand il fait très très froid. Sinon, vous avez la même gamme. D'objectif tropicalisé chez d'autres marques aussi. Avec des appellations différentes. Et ça sera stipulé aussi sur l'objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je répondrai avec plaisir. Je vous invite à vous abonner. Donc à Youtube. Vous recevrez des notifications sur les nouvelles vidéos à venir. Donc si vous voulez rien rater, il faut cliquer sur la cloche. Sinon à côté de ça, je vous invite aussi à visiter le blog. Donc je vous mets l'adresse ici. Le blog, il est là pour donner des conseils. En complément de Youtube. Donc voilà. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous me trouvez facilement. Je vous laisse regarder le générique. Et voilà. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada